bonjour bienvenue dans cette vidéo nous allons voir pourquoi les crypto monnaies sont toujours en tendance baissière et jusqu'à quand alors tout d'abord il ya quelque chose de super important c'est que les crypto monnaies c'est comme les actions il faut les acheter quand ça monte et c'est pas toujours le cas en effet alors je vous montre un indicateur relativement simple assez visuel c'est simple quand il y a du rouge ou de l'orange c'est que on est en période de hausse quand il ya du bleu du gris ou du noir c'est qu'on est en période de baisse et quand il n'y a rien c'est de la baisse également donc par exemple là quand il n'y a rien c'est une période de baisse et sur ces bandeaux là il ya du noir ou du gris ou du bleu alors jusqu'à fin 2017 on est en période de hausse on voit là il ya quasiment que du rouge ensuite 2018 une partie de 2019 on est en période de baisse après aux périodes de baisse période de hausse en 2020 et 2021 période de baisse où on voit en fait là il ya plus rien et là il ya du noir nouvelle période de hausse fin 2021 et puis depuis on n'a plus rien ici et on a du noir ici donc on est en période de baisse depuis à peu près fin novembre 2021 on va zoomer un petit peu voilà donc là on est en période baissière et si je passe en daily on y voit plus de détails donc une période baissière depuis la mi novembre avec un tout petit rebond ici mais en fait ce que pouvait vous pouvez regarder c'est cette courbe ici qui est à zéro et c'est ce bandeau là qui est tout noir on a eu un petit rebond et ce qui me faisait dire il ya deux semaines à peu près que la hausse frémissait et ce rebond n'a pas été concrétisé on a eu un plus haut ici qui est plus bas que celui ci donc on viole la règle des vagues de dos on avait eu un plus bas plus haut que le précédent un nouveau ici plus haut que celui ci mais le plus haut ici est inférieur à celui ci et puis on a on a fait une correction et là il semblerait que on va peut-être on peut rebondir mais voilà pour l'instant on est toujours en baisse et d'ailleurs on voit ici qu'on a un canal baissier voilà à peu près on est toujours en baisse donc si je reviens sur le weekly on est vraiment dans un canal baissier et tant qu'on ne sera pas sorti de ce canal baissier ben on sera toujours en tendance baissière alors ça n'empêche pas qu'il y à des des crypto qui qui font des séances assez intéressantes donc entre 7 à 20% parfois 30 la semaine dernière je crois qu'il y en a eu à 70% de hausse et des crypto qui sont pas cotés chez tous les brokers qui font aussi des hausses bien plus importantes mais qui sont très peu liquides mais l'ensemble des crypto n'est pas en tendance haussière donc quand on a une tendance haussière comme ici donc vous voyez là plus plus il y a d'orange et de rouge sur les différentes lignes plus on est en tendance haussière avec un fort momentum et c'est là qu'il faut investir massivement dans les crypto dans ces dans ces zones là en fait on achète à peu près n'importe quand au début de la tendance bien sûr on achète à peu près n'importe quand et ça explose mais quand on est en tendance baissière et bien il faut exploiter la volatilité ou la variance dans dans les bougies en fait dans les et c'est plus compliqué et donc là il est c'est pas le moment d'investir pour le long terme il vaut mieux attendre que la baisse soit terminée et qu'on entame une nouvelle période de hausse donc là on avait par exemple un swing haussier et donc avec des outils comme celui ci cet indicateur qui est enfin j'ai eu l'idée un matin de de faire cet indicateur pour regrouper plusieurs indicateurs pour montrer plusieurs choses à la fois il n'est pas super précis mais il est assez intéressant puisque c'est pas compliqué de trouver les les endroits où il ya beaucoup de rouge et d'orange et les endroits où il ya rien ou du noir et du bleu il ya d'autres indicateurs qui sont plus précis mais déjà c'est pas mal parce que dans un marché aussi volatile que les crypto monnaie eh bien quand on sait qu'on est en tendance haussière là on peut y aller on court moins de risques et on est presque quasiment certain de faire des gains voilà donc je voulais vous dire que bien pour l'instant on est toujours en tendance baissière que si les cours repartent si les cours repartent peut-être qu'ils vont faire ça et ils vont repartir comme ça si c'est ce qui se passe et bien on sera sorti du canal baissier et on aura à nouveau du rouge et de l'orange et on pourra reconnaître un swing haussier peut-être plusieurs peut-être cette longue tendance haussière on ne sait pas mais en tout cas il faut qu'on casse la résistance d'accord sinon on va continuer à descendre encore il ya bien sûr il ya ce ce seuil la fin cette ce support qui va offrir un bon support donc une résistance à la baisse mais on appelle ça un support donc les cours vont peut-être venir rebondir dessus pour repartir mais pour l'instant on est toujours en tendance baissière et c'est ce que je voulais vous dire voilà et bien écoutez merci d'avoir suivi jusque là la vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour aimer la vidéo et pour abonner vous aussi et puis partager là ça m'aidera j'essaie en ce moment de faire un peu plus de vidéos merci à bientôt